Coopération bilatérale entre le Burkina et la Tunisie, une délégation ministérienne tunisienne est en séjour au Burkina Faso. Elle a été reçue par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au menu des échanges, la dynamisation de la coopération entre les deux pays. Le point de l'audience avec Sekou Zongo. Nabil Amar, chef de la diplomatie tunisienne chez le président du Faso. Cette rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré se tient en marge de la huitième session de la commission mixte entre le pays des hommes intègres et le pays du Jasmin. Une occasion pour les deux hommes d'évoquer l'excellence des relations entre les deux nations. Un dynamisme de coopération qui se traduit par la présence d'une forte délégation tunisienne à la commission mixte actuellement dans la capitale burkinabé. Avec le président Traoré, il est question également de politique internationale et surtout de la question migratoire. Toute la migration légale du Burkina et d'autres pays africains sont absolument les bienvenus et sont même encouragés. Ça va dans le sens du développement de nos économies et de nos relations. Pour la question de la migration illégale, ce sont des victimes, des victimes de réseaux mafieux. Et il faut absolument coordonner entre tous les pays concernés pour lutter contre ces mafieux, ces bandes mafieuses qui se nourrissent avec des sommes honteuses de la misère humaine. Et nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient tunisiens ou d'autres nationalités africaines, soient les victimes de ces réseaux mafieux. Justement, sur la question des migrations illégales, Nabil Amar appelle à la vigilance des peuples africains pour ainsi éviter de servir des intérêts de certains groupes de pression. Autre sujet d'échange entre le chef de l'état burkinabé et le ministre tunisien en charge des affaires étrangères, les évacuations sanitaires et le développement de la coopération sanitaire. Un ensemble de sujets de coopération, dont la prise en compte, trouvera une diligence particulière de la part des deux parties, selon le chef de la diplomatie tunisienne.